C'est vraiment une blessure légère, légère. C'est pas Pascal, c'est le neveu de Brigitte, il faut le défendre. À un moment ou à l'autre, c'est bon, on vit dans une drôle de France à un moment. On commence, Quentin, avec ce document RMC. Après l'agression du petit neveu de Brigitte Macron, c'était lundi soir après l'interview d'Emmanuel Macron, Jean-Baptiste Tronieu agressait en bas de chez lui, à Amiens, devant sa chocolaterie qui était prise pour cible par un groupe d'une dizaine de personnes. Sur cette dizaine de personnes, 8 ont été placées en garde à vue, 6 sont connus de la justice et 3 sont ressortis libres hier soir. Et Pierre Bourges les a retrouvés, c'est un document RMC. Une fois l'allocution du président de la République terminée, Jimmy, Nicolas et Julien sortent manifester. Ils partent de la gare. Et ensuite, on est partis jusqu'au Tronieu, on a mis quelques poubelles. Il y a le neveu de Brigitte... Qui a poussé quelqu'un sur une poubelle. Voilà, qui a poussé quelqu'un sur une poubelle. On l'a défendu. On l'a défendu. C'est à ce moment-là que plusieurs personnes auraient roué de coups Jean-Baptiste Tronieu. Des coups à la tête, aux bras et aux jambes. Nicolas, qui explique être resté en retrait, est finalement intervenu. Moi, j'ai juste attrapé la personne qui lui a roué de coups. Je l'ai attrapé par derrière, je l'ai ceinturé pour le dégager. Jimmy, lui, assume ce qu'il s'est passé. C'est vraiment blessure légère, légère. C'est pas Pascal, c'est le neveu de Brigitte. Il faut le défendre. À un moment-là, c'est bon, on vit dans une drôle de France. À un moment-là, il faut se réveiller. On ne peut pas rester comme ça. Surtout avec un président qui ne nous écoute pas. La chocolaterie Tronieu tenue par le petit neveu de Brigitte Macron. Un symbole, une cible aussi pour ses manifestants. Nicolas comprend que ses collègues en soient arrivés là. Oui, logique, parce qu'il faut que le peuple nous entende. Après, on est les seuls à être dehors. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont dehors sur Amiens. Sur les 8 personnes interpellées lundi soir, 6 d'entre elles étaient déjà connues des services de police. Alors Emmanuel Macron dénonce la brutalité et la bêtise. Brigitte Macron, la lâcheté et la violence, condamnation unanime de la classe politique dans le contexte des retraites, mais qui se renvoie la balle sur la responsabilité d'une telle agression. Écoutez Hélène Terzion du service politique à RMC. Faut qu'il manque que tous les démocrates de ce pays se mobilisent et disent assez. C'est la goutte de trop pour Jean-René Cazeneuve. Cette agression, le député macroniste l'attribue à des responsables politiques qui attisent la violence. À ces hommes politiques, à ces partis qui mettent de l'huile sur le feu, qui proposent que l'Assemblée nationale devienne une ZAD, qui pousse à la violence dans les manifestations. Assez. Condamnation unanime sur tous les rangs de l'Assemblée, mais les extrêmes se renvoient la balle. Laurent Jacobelli est député du RN. Cette violence pourrait sembler légitimée de la part des bandes extrêmes gauches de l'Assemblée nationale. On peut s'imaginer que certains esprits faibles se disent « Puisqu'ils sont violents entre eux, on peut nous-mêmes être violents avec eux ». Inaudible pour le député LFI Éric Coquerel. Depuis quelques temps, les actions vis-à-vis de maires, vis-à-vis de militants, proviennent de groupuscules d'extrême droite. Il faut nommer un chat à chat. Que je sache, je ne connais pas de groupe d'extrême gauche qui va pour l'instant régler ces conflits avec des violences physiques pour faire taire leurs opposants. C'est dans un tweet presque empreint d'ironie que Jean-Luc Mélenchon condamne l'agression. Il demande au couple Macron la même compassion à l'égard, je cite, de ses amis insoumis, agressés ou menacés.